Je suis également très heureux et honoré de partager avec vous ce moment de communion dans notre terroir en présence de toutes les autorités administratives et coutumières pour procéder à la remuse des cartes semi-élèves, mais également pour quelques notables autorités religieuses et coutumières de la commune de Yarrère. C'est l'occasion pour moi de remercier et sincèrement l'Agence de la couverture maladie universelle, notamment son directeur général ici présent, docteur Daf, et le directeur des opérations, mon cher frère ami Sérine Diouf, pour leur diligence dans la réflexion et leur accompagnement qui ont permis de tenir aujourd'hui cette belle cérémonie. Ainsi que les autorités locales décentralisées pour leur mobilisation exceptionnelle au service de nos populations. Enrôlés 1 500 élèves à la SEMU, Je précise et je confirme que c'est bien 1 500 élèves répartis, 1 500 personnes du moins, répartis entre 1 354 élèves, 73 chefs de village, pasteurs, imams et catéchistes, et 73 présentes du groupement de femmes. Et ce n'est, monsieur le directeur général, qu'une première étape. Vous avez lancé votre belle opération et vous nous avez réservé votre première sortie hors de Dakar et la deuxième sur l'état du territoire national après le lancement. Nous en sommes plus que réconfortés et nous ferons en sorte que Diarrer puisse se hisser en tête de poloton mais au-delà de Diarrer que le département de fatigue parce qu'on parle d'accès universel aux soins sociaux de base que nous puissions inspirer et faire en sorte que la région de son excellence, monsieur le président du public puisse être la première à accéder intégralement et totalement et aux soins de base mais également aux autres accès universels. Cet enrôlement est une manière pour moi de contribuer aux différentes initiatives de son excellence, monsieur le président de la pub de Marquesal notamment sur les accès universels et le plan sénégal émergent qui, à travers l'axe 2 du PSE visent la protection sociale le développement du capital humain et le développement durable. La SEMU élève est un régime contributif de prise en charge médicale des élèves des cycles alimentaires moyens et secondaires du pays publics comme privés au niveau des postes de santé des centres de santé des hôpitaux et officines pharmaceutiques par le biais des mutuelles de santé déjà existantes. Ce bel instrument ce beau dispositif en adéquation avec le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'équité et de la transparence le paquet permet aux élèves d'étudier dans un environnement qui leur permet de préserver leur santé pour leur accompagner dans le programme académique. Après avoir doté les élèves de notre commune et plus particulièrement du secteur de Niaoul des fournits turistocolaires lors des séances de consultation médicale gratuite aussi bien en médecine générale que dans les différentes spécialités cette initiative qui nous réunit marque notre investissement pour les générations futures car en effet lorsque nos enfants sont bien esprits et en bonne santé ils peuvent davantage relever tous les défis qui s'opposent à notre communauté et devenir des citoyens modèles investis et pleinement pour le développement de notre cher Sénégal. C'est là tout le sens de l'initiative de son excellence monsieur le président de la République qu'ont signé dans son programme ambitieux L'Iguel Oleg pour le rendez-vous avec l'avenir. Ce volet sanitaire réservé aux enfants est la preuve que l'avenir de la jeunesse est une des grandes priorités dans la formulation des politiques publiques de notre gouvernement. Je reste résolument attaché au développement de notre éloi. et je voudrais encore une fois vous renouveler mon engagement constant et ferme ainsi que ma détermination à oeuvrer inlassablement dans ce sens. C'est pourquoi dans un souci d'équité et de solidarité intergénérationnelle j'ai également entrepris d'en aller à la CEMU quelques notables je l'ai dit tantôt autorités coutumiers et religieuses de notre commune à savoir les chefs de village les imams les catéchistes les pasteurs les présidents de groupements de femmes pour montrer si besoin était que c'est un tout qui fait notre communauté c'est un tout qui fait notre belle communauté en effet toutes ces générations et toutes les couches sociales ont un rôle déterminant à jouer dans le développement collectif mesdames messieurs investir dans les services et dispositifs sanitaires de base est un choix qui s'impose dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques mais la prévention est encore plus pertinente parmi les actions de prévention figure en bonne place la préservation de notre cadre de vie c'est d'ailleurs dans cette optique que son excellence monsieur le président Macky Sall a institué le programme zéro déchet et chaque mois la journée nationale du nettoiement du clean day il s'agit là d'inviter les populations dans le cadre de la mobilisation ou d'une mobilisation populaire et citoyenne à s'investir pour le plus d'hygiène public et un meilleur cadre de vie pour donner écho à cette vision j'ai souhaité offrir à notre commune les moyens d'adhérer et pleinement à cette politique et de soutenir les efforts du gouvernement dans ce sens ce lot de matériel constitué de 40 brouettes 40 balais 40 râteaux fourches des masques et des gilets et je précise ce n'est également qu'un début parce qu'il y a une dizaine qui est déjà à l'école doit inciter notre jeunesse doit inciter les AEC mais également les immeubles les notables les femmes surtout les élèves étudiants les directeurs d'école à faire de l'hygiène publique plus plus une priorité mais en sacerdoce j'encourage toute la population de Diarède à s'investir dans les activités de nettoyage et de propriété et à faire de cette commune certes rurale une commune propre une commune où il fait bon vivre le développement de nos localités doit également s'inscrire dans une logique collective et une mise en oeuvre intégrée c'est pourquoi j'ai inscrit mon action politique sous l'âge de l'autonomisation des femmes avec nos partenaires et nos partenaires français que je salue au passage nous avons pu lever 1 million 200 000 français femmes sous forme de don et pas de prêt pour financer le projet maraîcher des femmes de Nang Djarède un petit amour qui n'est pas loin d'ici mais qui manque de beaucoup pour ne pas dire de tout et je le dis c'est une première étape parce que nous avons réfléchi sur un plan d'action nous sommes en discussion avancée avec nos partenaires et nous voulons que l'an 2020 soit dans notre commune au delà des pertinents dispositifs de financement qui ont été mis en place par son excellence monsieur le président de la République que nous puissions avoir des fonds additionnels allant dans le sens d'appuyer de financer tous les projets pertinents de nos femmes de nos breves femmes ici présentes et une fois de plus Djarède est une porte d'entrée nous devons aller dans le département de Fatigue nous devons aller dans la région de Fatigue parce que c'est ça l'instruction qui nous a été donnée par son excellence monsieur le président Matissane il s'agira d'une de ces femmes merci monsieur le président